Bonjour, je vais vous parler maintenant des traits de morpho-psychologie. Alors, en kinésiologie, puisque c'est là que j'ai appris cette approche-là, ça s'appelle la structure et la fonction de la structure. Alors moi, c'est une approche que j'aime beaucoup, parce que c'est un moyen de pouvoir mieux se rencontrer, mieux se découvrir. Les formes de notre visage nous racontent en fait tout ce que nous sommes dans nos comportements. Nous avons adapté, en fonction des rôles sociaux que la vie nous a invités à prendre, nous avons adapté notre forme de visage en créant un certain nombre de cellules pour certaines choses. Alors, si on parle de la bouche par exemple, et bien la bouche, nous n'avons pas tous les mêmes lèvres. Nous avons des fois des lèvres très fines en haut, ou au contraire très pulpeuses, et puis ça peut être à l'inverse en bas. Alors, parlons par exemple de la lèvre inférieure. La lèvre inférieure est reliée au corps, et donc c'est de la lèvre de communication tactile. La lèvre supérieure est la lèvre de communication verbale. Plus nous avons la lèvre épaisse, cela signifie que nous avons un certain nombre de cellules dans le cerveau, et que proportionnellement à d'autres personnes, plus la lèvre est épaisse, plus nous avons de cellules, plus la lèvre est fine, moins nous avons de cellules. Plus de cellules veut dire plus de capacité, moins de cellules, moins de capacité. Imaginons deux personnes qui sont ensemble, avec des lèvres différentes. La personne qui a les lèvres fines va avoir du mal à parler déjà naturellement, mais associée à la personne qui a les lèvres épaisse, alors là, ça devient quasiment mission impossible. Sauf si on apprend comment nous fonctionnons individuellement, et ainsi le bavard peut apprendre à se taire, ou à laisser de l'espace à celui qui a moins de capacité, et celui qui a les lèvres fines peut apprendre à demander la parole pour enfin avoir un espace d'expression. Alors cela vaut pour la notion de parole liée à la bouche, mais cela vaut pour n'importe quoi. Les formes de sourcils nous racontent certaines choses, la forme des yeux, les petites rides que nous avons quelquefois ici nous racontent des choses, les rides d'expression le long de la bouche, la ride au niveau du front, la forme du front, et puis, ce qui ne se voit pas vraiment, mais c'est sous les cheveux, et bien nous avons là, au milieu, entre les deux cerveaux, une zone qui permet aux deux hémisphères de se communiquer entre eux, et là, il y a le liquide céphalo-rachidien qui pousse la boîte crânienne, même si cela nous semble un peu étonnant, et bien c'est quelque chose qui reste toujours en possibilité. Les sutures du crâne, certains pensent qu'elles sont soudées, et les ostéopathes savent très bien qu'elles ne le sont pas, et bien le liquide céphalo-rachidien pousse et va soulever les os de la boîte crânienne et créer des petits monticules qui sont comme des antennes, là, tout le long, et ça va nous donner la capacité à percevoir certaines choses. C'est ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, au-delà des cinq sens. Et grâce à ces perceptions, nous avons intuitivement, ou de manière, par rapport à la vision, à l'audition, ou à la clairsentence dans le corps, nous avons des connaissances et des capacités à communiquer. Tout cela, personne ne nous l'apprend, et pourtant, c'est tellement précieux. Alors, cette approche que j'ai, moi, découverte il y a une vingtaine d'années, au travers de la kinésiologie, je m'en sers en individuel, dans mon cabinet, pour guider les gens, mais je peux aussi, et c'est mon souhait, proposer des journées où vous pourrez venir vous initier à la connaissance de votre structure, de votre morphopsychologie, la morphologie qui raconte la psychologie, ou nous, on appelle ça la structure qui raconte la fonction, la fonction de vie, et comment nous interagissons et réagissons dans notre vie. Si vous avez la possibilité de venir, il y aura aussi des temps sur plusieurs jours où nous fabriquerons un autoportrait. Chacun aura de la terre, et il y aura une découverte de notre visage. Simplement, en touchant notre visage, nous allons découvrir ses formes et les remettre sur la terre. Puis il y aura la possibilité aussi de regarder dans un miroir pour voir qui je suis vraiment. Et une fois que nous avons découvert qui nous sommes vraiment, alors nous pouvons nous expandre, nous pouvons vivre notre plein potentiel, et développer encore plus de capacités, encore plus de joie, encore plus de bonheur. Car pour moi, l'objectif sur cette planète, c'est vraiment de nous épanouir, c'est vraiment de devenir des êtres vivants pleinement. Et cette approche peut y participer. Même si vous n'avez jamais utilisé la terre, même si vous n'êtes pas des champions du modelage ou de la poterie, aucune importance, il ne s'agit pas d'avoir une compétence particulière. Il s'agit de pouvoir explorer, découvrir, tout en s'amusant, même si c'est quelque chose néanmoins de sérieux. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que mon information est suffisamment claire pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Et peut-être à bientôt !